Donc, Christophe Beaugrand, vous avez suivi hier ce salon de Truth Friends en ce moment, Emmanuel Macron le défend. Vous avez suivi ces déambulations, il y était hier ? Exactement, il y avait beaucoup de travail, il a beaucoup travaillé hier. Journée chargée pour le Président de la République, pour Truth Friends, ce qu'on appelle une opération séduction. Et oui, méga drag, danse du ventre, sensualité torride. L'objectif c'était de convaincre les entreprises du monde entier à venir s'installer. Là, on a le patron de Coca-Cola sur cette image, à venir s'installer et produire chez nous en France. Et pour cela, dès le matin, illustration, le Président de la République s'est rendu à Dunkerque. A Dunkerque, au cœur d'une entreprise pharmaceutique, AstraZeneca, société anglo-suédoise installée en France, qui annonce 500 millions d'euros d'investissements supplémentaires sur le territoire français pour les années qui viennent. Alors, le Président y va en mode dragueur, il n'hésite pas à aller au contact et il s'intéresse à tout et à tout le monde. Vas-y Manu, regardez. Vous avez combien au total de personnes qui travaillent ? Informez-vous généralement ? Et ça se passe bien ? Et qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Et alors, qu'est-ce que vous faites debout là ? Et alors, qu'est-ce que vous faites debout ? Et alors, qu'est-ce que vous faites, on est là, on fait comment ça marche, comment ça fonctionne ? Qualité ? Contrôle. Contrôle. Vous allez être pris par les principes actifs. Et voilà, il avait beaucoup d'amis visiblement dans cette entreprise, il en fait peut-être un poil trop, mais l'idée c'est de montrer que la France aime les entreprises. D'ailleurs, on l'a bien compris dans son discours dans la foulée, au cœur de l'usine, productivité, compétitivité, c'est parti. On a des forces et des faiblesses. Baisser le coût du capital, l'investissement repart. Productif, c'est plus compétitif, création de richesses et d'emplois. Sur la partie productive, plus compétitif, productif, très compétitif. Et pour tout vous dire, Emmanuel Macron était vraiment prêt à tout écouter cet échange entre le patron de l'usine qui le faisait visiter et le président de la République. Écoutez bien. On va vous montrer le labo aujourd'hui et pas les unités de production parce qu'en fait, il fallait mettre une blouse et on nous a dit qu'il valait mieux éviter ce genre de... Je peux mettre tout ce que vous voulez. Et voilà, le président est vraiment prêt à tout. Mettre une blouse, peut-être même l'enlever en tout cas. Il veut vraiment séduire les entrepreneurs. Et le chef de l'État s'est ensuite rendu à Versailles. Exactement. Quoi de mieux que ce sublime symbole pour épater la galerie, pour draguer les autres entreprises qui ne sont pas encore installées chez nous. On reçoit au château de Versailles, s'il vous plaît. Ambiance poudre aux yeux, sous les dorures d'un palais qui fait rêver toute la planète. L'idée, c'est de montrer à quel point notre pays est accueillant, à quel point le coût du travail est compétitif par rapport à nos voisins européens, à quel point nous sommes travailleurs, consciencieux, productifs. Le léger souci, c'est qu'à Versailles, hier, l'ambiance, en vrai, c'était plutôt ça. On est là ! On est là ! Oui, alors, c'est sûr que ça tranche avec l'ambiance studieuse des 150 grands patrons réunis en congrès, mais la vie est bien faite, les barrages de police les ont soyeusement isolés du tumulte de la rue. Versailles n'est resté qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Résultat, Manu Le Dragueur a réussi son coup. Eh oui, 8 milliards d'investissements signés, a priori, pas mal, Manu. Ultra bright. Oui, ultra bright, bravo. Félicitations, oui, 8 milliards. Donc, évoquait Bruno Le Maire chez vous, hier matin d'ailleurs, Elisabeth Martichoux. Bonjour à vous.